Hey tout le monde, Alisha, hey, I've been here. Welcome to the Wassapod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi... Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout, mais c'est pas du tout ça là. Oh my god, non, là c'est une réaction en fait. Je sais pas ce qu'il s'est passé. I'm gonna do a reaction of... Put it on the floor again. Ok, et oui, je le dis comme l'ato. Put it on the floor again avec Cardi B du coup. Et je vous avais dit que j'allais faire une réaction parce que je savais qu'elles allaient sortir un clip parce que dans la promo, elles avaient un outfit similaire. Je me suis dit, si elles sont vues et que genre elles sont dans la même thématique, c'est qu'il y a eu un tournage de vidéo quelque part qui s'est passé. Donc, on va réagir à ce clip ensemble, mes chers amis. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de réaction. Oh là là, ça fait tellement longtemps que t'as vu, j'ai fait une introduction en mode c'est le pod. Désolée, je mets ma petite crème sur le coude là parce qu'à chaque fois, je sais bien la crème, elle est à côté de moi, donc j'y pense. Bref, c'est parti mon kiki pour la réaction. Let's go ! Bon, alors, je vous rappelle, Pour In On Flow, c'est le dernier single que Lato a sorti dans lequel Elle Clash, Nicki Minaj, High Spice et Coilerae. Bon, en dehors de ça, après, sinon, c'est un son 100% égotrip. C'est ce que les gens ont pensé qu'elle visait parce que voilà, ils sont pas cons. Et puis elle, elle a pas démenti non plus. Et le son de base, moi, je vous avais déjà dit que j'aimais bien la sonorité, que ça me faisait beaucoup penser au niveau de la top line à 21 Savage, qui est son sherry caché, bien évidemment. Et que moi, le son, en dehors du fait que ce soit un son clash, les barbs ne me tuaient pas, que j'aimais, et vous savez très bien que je suis une supportrice de Coilerae, je prends quand même du recul, ça reste de la musique, c'est le hip-hop, les clashs, c'est dans la culture du hip-hop. Et moi, le son, je trouvais qu'il était potable ! Franchement, je trouvais que le son était enjaillant et qu'il était là, j'aime bien le terme de voix de l'atout, donc voilà, quoi. Et puis, je dirais pas non à un égotrip féminin, ça va être très bien, voilà. Donc, résultat, moi, je suis contente que cette collaboration se fasse. Et puis, si Cardi B, elle rapporte à ce son la même chose qu'elle a rapporté à Tomorrow de Glorilla, I'm here, OK ? Moi, je veux Ghetto Cardi, en fait. Je veux Ghetto Cardi de la street, Blood Cardi, Body, Big Body, c'est comme ça que je l'aime, tu vois. Quand elle fait ces trucs pop trop mainstream, là, du game, je suis pas trop fan. Mais la Cardi avec laquelle on l'a connu, quand elle a dit, quand elle a fait le son Forever, ou quand elle a fait le son Bodakiello, quand elle a fait Press, tu vois, ça, c'est Cardi que j'aime. Ça, c'est la Cardi qui vient couper des têtes. Qu'on dise qu'elle écrive ou qu'elle écrive pas, etc. Je sais qu'elle raconte quand même sa vie et je sais quand même que ses phases viennent d'elle. Après, oui, elle a un peu d'aide pour structurer ou pour que ce soit des punchlines, etc. Mais elle est là à la création du son, quoi. On lui dit pas, bah tiens, vas-y, sauf peut-être pour ses trucs pop. Mais comme tous les artistes, Rihanna, on écrit ses sons aussi, tu vois. Non, mais je préfère mettre les choses au cœur avant que vous disiez, ouais, je prends la défense de Cardi. Oui, c'est vrai que dans le rap, on est censé écrire ses sons. On va pas mentir. C'est un fait. Mais quand même, je valide quand Cardi B est en mode blood body, tu vois. So, j'espère que ça va être la même chose. Et au vu de la sonorité de base du son original, je m'attends à ça. Je m'attends à ce que Cardi vienne couper des têtes. Voilà. Je suis trop passée. C'est parti pour la reaction. Let's go. Hey. 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 Non, c'est bon, c'est sûr, Cardi, à ma badiza. Je sais déjà. Je sais déjà. Je... Bon, bref. Ok. 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 Hey. Les lunettes, elles sont belles. On dirait des lunettes que Bershka avait sorties à l'ancienne que j'ai pas réussi à avoir. Les lunettes sont belles. Je vais aller checker et savoir c'est des lunettes de quoi, de qui, de caisse parce qu'elles sont belles. Bon, alors, elle est dans un centre commercial en même temps. Je pense qu'elle a repris plus ou moins le TikTok qu'elle avait fait parce qu'il y a un de ses TikTok qui a pété où elle a fait la promotion de ce son où elle était dans un centre commercial en fait. Et là, en fait, elle a fait un truc du style un petit peu dans le même style, quoi. Hey. Ok. Petit placement de produit pour, je suppose, que vu que c'est transparent, une vodka qui s'appelle 1800 et je ne sais pas ce qu'il y a écrit en dessous. Comment ? Je ne sais pas. Hey. Non, les lunettes sont belles. Est-ce que c'est marqué sur le côté ces lunettes de quoi ? Ah, c'est des Dior. Ok, c'est des Dior. Laissez-moi chercher la référence après la réaction. Hey. 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 Non, franchement, après qu'on aime la taux ou pas, le son quand même est un bop. Non, il faut le dire, le son est un bop. Le son est... Moi, je vous ai dit, cet été, le thème, c'est Ratchet. Vous ne voulez pas me croire. Bon, je sais qu'il y en a qui me croient, mais je vous dis, cet été, le thème, c'est Ratchet, en fait. Hey. Let me pop off. Hey. J'aime bien un peu comment elle est habillée. Ok. Take a minute. Ok, donc ça, c'est censé être la phase-phase de Nicki. J'attendais de savoir où elle dit ce Nicki. j'attendais de savoir ce qu'elle allait faire justement dans le clip. Donc, elle est au niveau de la pharmacie et genre, elle a plein de médicaments qui tombent, mais ça va, tu vois. Elle n'a pas appuyé sur le bouton en mode... Ouais, c'est vraiment dirigé à Nicki. Ça peut être dirigé un peu à tout le monde. Quand je dis un peu à tout le monde, c'est en mode... Voilà quoi. Par contre, sur son t-shirt, c'est marqué Must not took her meds. Donc, elle va sortir un merch par rapport à ça ? Ou... Je ne sais pas. La récrément marche. La récrément marche est drôle quand même. Moi, quand je dois faire la vaisselle et qu'il y a des casseroles qui sont restées là depuis deux jours à tremper, là. Hey ! Hey ! Shout it low ! They're small ! Hey ! J'aime trop quand... J'aime trop quand on fait ça dans un clip. Vous allez me dire que je suis folle, mais le twerk accroupi, là, comme ça... Hey ! J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop ! Je vis pour ce pas ! C'est pour ça que je travaille mes quadriceps à la salle pour pouvoir tenir et le faire. Euh... On the floor. Shout it low. Laughing to the bank. I saw Cardi ! I saw Cardi ! OK, donc là, Cardi, elle est en mode noir et vert. En mode Venom, quoi. En mode poison, en mode... Attendez, je regarde ma compose... Hé, j'espère que c'est ça. J'espère que c'est Street Cardi. Je ne me suis pas gardée d'écouter le son depuis minuit ou je ne sais pas quelle heure qu'il est sorti pour ne pas avoir une Street Cardi. Mais ça peut être que ça ! Ça peut être que ça ! Ça peut être que ça ! Ça là ! Vous voyez ce pas-là ? C'est ce pas-là. Je vis pour ce pas. Je vis pour ce pas ! Hé ! Ah, Cristalino. 1800 Cristalino. Cristalino. C'est ça. En tout cas, merci à eux parce que c'est eux qui ont sponsorisé cette vidéo. Enfin, ce clip du coup, pas moi. What's happening ? Alors, cette phase-là, elle vient de... Soulja Boy ! Bien sûr ! Soulja Boy ! What's happening ? Bon, allez, c'est parti. C'est à ce moment-là. Je recule un peu. Désolée, je recule un petit peu. Je recule un petit peu. Et let's go ! Petite leg sur offset. Hé, mais elle aussi, elle a ses lunettes-là, mais en vert, on dirait. Non, je suis désolée. Vous allez me dire, arrête de faire pause, arrête de reculer. Mais c'était bien offset. On est d'accord ? De toute façon, elle va mettre sa jambe sur qui ? En même temps, je suis désolée, mais attendez, je vais essayer de faire pause. Elle va mettre sa jambe sur qui ? À part de cette façon. Ok offset ! Ok offset is setting ? Enfin non, c'est elle qui est sealing on offset. C'est parti. Ça y est, ça y est, je vous ai dit, ça allait être Cardi de la street ! Je vous avais dit que ça allait être Cardi de la street. Je vous ai dit, là déjà, elle a dit trois phrases, elle a déjà tué trois personnes. Voilà. Elle a dit trois phrases ! Elle a dit trois phrases, il y a déjà deux personnes qui sont mortes. Voilà. Voilà ! Non mais vraiment, je pense que c'est trop. Voilà, donc déjà, elle a repris la phase de Lato en mode with me out of plastic, sauf qu'elle a dit put a ruban on me, comme quand on offre des voitures. Quand on offre des voitures, on met un ruban sur la voiture pour dire qu'en gros, c'est une brand new car, genre c'est une nouvelle voiture. Et elle, elle a dit, mets un ruban sur moi comme si j'étais toute neuve, au lieu de, sors-moi du plastique, tu vois. Et ensuite, elle a dit, qu'elle smoke, qu'elle smoke la personne qui écoute, quoi. I'm smoking on you. Alors, je vous avais déjà expliqué ce que ça voulait dire, smokey on quelqu'un. Et c'est pour ça que, bah justement, la phase de Coileraire n'avait pas trop plu. En fait, c'est quand, bah justement, tu as tué quelqu'un, en fait. Quand t'as tué quelqu'un, on dit que tu smoke la victime, tu smoke ses cendres, tu smoke, voilà. Et beaucoup d'artistes, par exemple, de Chicago disent ça, genre en mode, c'était partie même du truc de smoke tout cas. Tout cas, c'est un gars de la rue qu'on a tué. Et puis en plus, après, on disait smoke tout cas. Sauf qu'il y a des débiles qui connaissent rien plus ou moins au rap qui disaient, ah, smoking tout cas, tout cas, c'est genre un synonyme de weed ou d'herbe et tout. Pas du tout. Tout cas, c'est un vrai gars qu'ils ont tué en fait. Genre, voilà. Donc, l'expression smoking on quelqu'un, c'est-à-dire avoir tué quelqu'un. Et elle, elle a dit, I'm smoking on you. En gros, I'm not smoking on you. C'est-à-dire, je ne fume pas, en gros, je ne fume pas en train de fumer de l'herbe et tout. Je te fume toi, c'est-à-dire, c'est toi que j'ai tué. Et ensuite, elle a dit une phase en mode, ramène ta pote. Elle est aussi dans le paquet. Rari, j'ai tué ta pote aussi, en fait. Non, c'est trop, c'est trop. Je vous ai dit, trois phrases, elle a tué quelqu'un. Elle a tué deux personnes. C'est Street Card, là. I'm smoking her too, ok ? T'as capté ou pas ? Petite caméo, là. Non. Là, c'est dur. Bon, en gros, elle a dit, I'm bowling so hard. Donc, bowling, ça veut dire, je fais trop d'argent, j'ai trop de succès, tout ça, tout ça, qu'elle aurait pu jouer en LSU, LSU. C'est la fameuse league où je vous ai parlé de cette fameuse basketteuse qui break avec tous les records, ok ? Et là, elle a fait la petite caméo. Non, franchement, c'est trop, c'est trop. That's... Qui m'envoie un message ? Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. F*** is that. Désolée les gens, je couperai au pire. Ok. Donc oui, comme je disais, ouais, en fait, voilà quoi, la petite caméo de, comment ça s'appelle déjà ? Angel Riz. Je crois que c'est Angel Riz, si je ne dis pas de bêtises, parce que, voilà, je ne vais pas faire la même chose. Mais je crois que c'est Angel Riz. Je vous avais déjà parlé d'elle et c'est la jeune basketteuse qui fait grave parler et qui est en LSU, du coup, et elle, elle a dit ball in LSU et là, il y a une caméo de Angel Riz. Non, c'est trop. Imagine, c'est pas Angel Riz. Je crois que c'est Angel Riz. P***. Attends, elle a un gun, là ! Elle a un gun dans les mains, là ! Je vous ai dit, là, c'est bon, c'est bon, elle a un gun dans les mains. Elle nous a fait une Jamoran, là. Elle nous a fait une Jamoran dans le clip. Non, franchement. Ouh ! Ouh ! Je vous ai dit, Barley ! Là, ça y est, elle a fait 2B, 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 2B de bros, de bros, elle a free de bros, là. Oh my God ! Tu sais ce qu'elle a fait ? Vous savez ce qu'elle a dit, là ? Elle a dit, en gros, ouais, la seule chose qu'un mec peut avoir de moi, c'est un... libérer les frérots, en fait. C'est ça. Et elle a dit ça au moment où elle est avec Offset, c'est-à-dire, en gros, il n'y a pas d'autre mec à part son gars qui peut l'avoir et la seule chose qu'un autre gars peut avoir d'elle, c'est un shout-out pour dire, ouais, libérer tes potes, libérer tes bros. Et elle a fait B, parce que, voilà, elle doit avoir plein de potes qui sont enfermés, quoi. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Bon, là, elle a repris un petit peu la phase qu'elle avait fait dans Tomorrow 2 quand elle a fait ça se voit. Bon, la phase qu'elle a dit, c'est qu'en gros, il y a des meufs qui créent des fake comptes, etc., pour la suivre, etc., mais qu'elle arrive à les bloquer quand même même si c'est des fake, ça veut dire qu'elle sait que c'est elle quand même derrière les fake comptes. Bon, après ça, je dis, bon, c'est un peu abusé parce qu'elle aussi, elle a des fake comptes, on le sait, combien de fois elle s'est fait cramer en train de lurker sur la page de Nicki Minaj, tu vois. Mais bon, ça veut dire, elle sait de quoi elle parle quand même, bon. Voilà, voilà, vous avez dit lurking on her page, hum. Ok. Ok, bon, phase facile, mais en même temps, c'est marrant, genre en gros, je leur donne de la mélatonine pour les put to the bed, en gros, vous avez compris, comme si c'était ses enfants, quoi, tu vois. Eh, eh, mais en fait, elles ont des trucs marqués sur elle, je ne sais pas si c'est des marches qu'elles vont vraiment sortir ou pas, en fait. I'm sexy dancing in the house, c'est parce que, Britney Spears, là, vous avez vu, tout ce qu'elle fait, c'est poster des réels ou des vidéos d'elle en train de dancing in the house. Bon, il y en a qui vont trouver ça sexy, il y en a d'autres moins, mais en tout cas, tout ce que j'aime, c'est qu'elle twirl, elle twirl, elle twirl, elle twirl, elle twirl, ça, c'est sûr qu'elle aime tourner, ok, what they got on you, bodies in a couple years, really? Donc, faut savoir que, je ne sais pas dans quelles bodies elle parle, parce que quand on dit qu'on a des bodies on you, ça peut dire deux choses, la première, c'est que tu as tué des gens, la deuxième, c'est que tu as couché avec des gens, je pense qu'elle a fait un jeu de mots, un jeu de mots pour dire, ah, in a couple years, genre en mode, quand on dit que tu as pris des années, c'est en mode prison, tu vois, bon, là c'est, hey, shoddy low, to the bank, hey, je dis, ce n'est pas je vis, je vis, et bon, la tour le fait bien, hey, hey, on the floor, what's up, okay, 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 bon, ça c'est un peu too much, ça c'est un peu too much, I mean, bouffe, en train de jouer avec ma, c'est un petit peu too much, on dirait que c'est le truc qu'elle voulait rajouter à la fin pour dire, je suis une, mais, je trouve que c'est too much, non, il n'y a que moi, okay, 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 ça j'ai bien dit, big yellow, big body, bitch beat party, okay, okay, all right, we're good, okay, bah we're good, on est good nous aussi, là, on est très good, bon, bah voilà, bon, bah je savais que ça allait être, Cardi B de la street, façon par rapport à la sonorité, j'avais, elle m'a satisfaite, elle m'a satisfaite, après, je trouve quand même son couplet peut-être un peu en dessous de ce qu'elle a fait pour Tomorrow 2, mais je valide, le clip est bon délire, le son est sympathique, c'est un bon son pour twerker, faire des doigts et tirer la langue, tu vois ce que je veux dire, comme on aime quoi, mais, non, j'aime bien, c'est efficace, genre c'est efficace, faut le dire, c'est efficace, et ça fait un peu plaisir, mais du coup, Cardi B, bah, sort ton propre single à toi, quoi, là, c'est bon, c'est bon, c'est quoi toutes vos stratégies, là, de faire des fitsies, des fitsa, des fitsies, sort ton fucking project, ou au moins un single, faire un truc de ce style, en fait, faut pas se mentir, c'est le style qui lui va le mieux, voilà, c'est le style qui lui va le mieux, encore, non, franchement, il y a des rappeuses, elles peuvent être versatiles et tout, faire de tout, mais elle, c'est le style qui lui va le mieux, faut que ce soit New York à la mort, et voilà, quoi, c'est tout, c'est le style qui lui va le mieux, même si un de ses plus gros rythmes, par exemple, c'est Like It Like That, tout ça, tout ça, mais moi, c'est cette Cardi là que j'aime bien, c'est cette Cardi là que je préfère, voilà, je sais pas vous, mais moi, c'est le cas, en tout cas, et Latto, bah, c'est Latto, de toute façon, c'est la même chose que ce qu'elle a fait sur le son originel, elle a juste donné le deuxième couplet à Cardi B, donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé, vous, du son et du clip, etc., n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, bien évidemment, j'espère qu'il va y avoir un clip de Sexier et de Nikki qui va sortir, I hope, Pound Town, take it with my round, my body, round, et non, bon, bref, mais je crois vraiment, franchement, les City Girls avec Akhbad, elles se sont ratées, je suis désolée, mais elles se sont ratées, elles se sont ratées, voilà, ratées, c'est censé être elles les queens de la ratchettance, elles se sont ratées, donc j'espère qu'elles vont se rattraper, voilà, bref, je vous fais de gros gros bisous tout le monde, et je vous dis à la prochaine pour la prochaine réaction, ou pour le pod, du coup, le pod que j'ai tourné juste avant, mais comme j'ai fait la réaction, il sera assez court, voilà, voilà, peace, Sous-titrage ST' 501